Bonjour à tous, alors je voulais revenir avec vous un petit peu sur la séance d'hier et sur les valeurs du présent donc pour être un petit peu plus clair lors de la correction vous allez pouvoir trouver des valeurs différentes que les miennes pour certaines phrases parce que plusieurs valeurs peuvent être appliquées sur une même phrase faites attention aussi pour le présent d'habitude c'est très simple de le visualiser parce qu'en fait avec le présent d'habitude vous allez avoir un indice dans la phrase qui va vous permettre de vous dire que ce présent là est une action qui se répète dans le temps par exemple il fait chaque soir ses devoirs avant de regarder la télévision chaque soir ça vous permet de dire que c'est une habitude, c'est tous les soirs Quoi d'autre ? Faites attention aussi avec le présent de vérité générale je vous ai précisé que c'était le présent qui a été utilisé pour tous les proverbes parce que les proverbes on considère que c'est ancré dans le temps et pour le présent de narration souvent vous allez avoir un début de texte au passé simple puis tout d'un coup on va passer au présent pour essayer de faire un petit peu plus vivre l'action au lecteur voilà après concernant les temps à conjuguer bon c'était relativement simple mais je vous ai mis quand même des temps plus complexes comme le verbe résoudre par exemple ou le verbe peindre parce qu'on aurait tendance à vouloir mettre peut-être des dés à la fin or on voit bien ici qu'il n'y en a pas donc là pareil essayez de vous exercer de temps en temps ça ne peut pas faire de mal et ensuite petit point sur la séance numéro 5 donc un poème de Victor Hugo à analyser Demain dès l'aube c'est un des poèmes les plus célèbres de Victor Hugo parce qu'en fait c'est un poème qui est adressé à sa fille en tout cas il concerne sa fille je vous ai fait un petit point à la fin du document petit point sur Victor Hugo donc je vous ai mis voilà la période historique à laquelle il appartenait la période historique et littéraire je vous ai aussi précisé qu'il était donc une personnalité très engagée notamment contre la peine de mort il a oeuvré toute sa vie contre certaines causes dont celle-ci ce qui est intéressant avec Victor Hugo c'est que c'est vraiment un artiste qui a touché à tout il a fait du théâtre, il a fait aussi de la poésie il a écrit des romans, il a aussi dessiné donc c'est pour ça que c'est un personnage très intéressant lorsque je vous mets aussi qu'il se manifeste comme un des chefs de file du romantisme français grâce au théâtre ça veut dire que c'est le pionnier, c'est celui qui va casser les codes en fait des règles classiques, les règles classiques au théâtre c'est les règles imposées on va dire par Molière, par Racine, par Corneille voilà par tous ces grands auteurs là du 16e, 17e siècle donc lui il vient casser ces codes là en essayant de renouveler un petit peu le genre théâtral et donc ce poème parle de sa fille qui, je vous l'explique, est décédée rapidement on va dire lorsqu'elle était assez jeune et du coup la mort de sa fille l'a toujours traumatisé enfin en tout cas de cette fille là parce qu'il a d'autres enfants qui sont aussi beaucoup enfin pour certains décédés assez jeunes et voilà la mort de cette fille là parce que Léopoldine, voilà c'était vraiment je veux dire sa fille préférée, voilà vous comprenez et du coup il consacrera énormément de poèmes, d'oeuvres pour un petit peu embellir on va dire la mémoire de sa fille donc dans un premier temps je vous demande de décrire la forme du poème c'est à dire les strophes enfin combien il y a de strophes, comment s'appellent ces strophes le nom de ce poème parce que peut-être qu'on peut essayer de nommer ce poème le thème du poème je vous demande aussi qui est le locuteur de ce poème c'est à dire qui parle essayez de me trouver des pronoms personnels par exemple pour me préciser qui parle quel est le projet exprimé par le poète dans les deux premières strophes le projet c'est à dire qu'est-ce qu'il a envie de faire qu'est-ce qu'il souhaite faire quelle expression de la première strophe témoigne de l'empressement du poète c'est à dire de son envie d'aller vite et quel est le temps utilisé il y a un temps qui est utilisé ici qui va de pair avec le thème du poème essayez de me le trouver et de relever les verbes relever les mots et les expressions de sens négatif les mots plutôt péjoratifs donc qu'est-ce qu'on peut en déduire sur l'état d'esprit du poète et à votre avis que signifie le vers 7 à quelle image cela vous fait-il penser je vous lis le vers 7 seul inconnu le dos courbé les mains croisées essayez de visualiser l'image ensuite petite partie écriture vous êtes le personnage au fond de cette image on a l'impression que c'est une femme vous voyez avec un chien si vous croisez cet homme on imagine que c'est Victor Hugo l'homme au premier plan sur le bord du chemin qu'est-ce que vous diriez à cet homme quelle serait la conversation avec cet homme vous pouvez faire un dialogue vous n'êtes pas obligé à vous de voir on va se dire voilà 15 lignes vous essayez de me faire 15 lignes ce sera très bien je vous lis ensuite le poème et si vous avez des questions vous n'hésitez pas à revenir vers moi donc comme je vous ai dit cette séance vous avez jusqu'à mardi pour le faire prenez le temps de le faire voilà comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi parce que je sais que vous avez beaucoup de travail donc demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne je partirai vois-tu je sais que tu m'attends j'irai par la forêt j'irai par la montagne je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir au dehors sans entendre aucun bruit seul, inconnu le dos courbé, les mains croisées triste merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...